Le 6 novembre 2004, 9 soldats français et un civil américain sont tués à Bouaké en Côte d'Ivoire. Il y a 39 soldats blessés. Le procès du bombardement de ces militaires démarre dans quelques semaines, ce sera le 17 mars prochain. Maître Jean Ballant est l'avocat d'une trentaine de familles de soldats tués ou blessés. Son combat veut lever le voile sur cette tragédie. Maître Jean Ballant, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez un livre-choc intitulé « Crimes et châtiments à faire Bouaké », un des plus grands scandales de la Ve République. C'est aux éditions Max Milot. L'affaire Bouaké, c'est, vous le dites, un des plus grands scandales de la Ve République. Mais avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler les faits du 6 novembre 2004 et les événements qui vont suivre ? On est en Côte d'Ivoire. Les faits sont d'une relative simplicité. Cette date-là fut une tragédie pour les soldats français qui étaient à Bouaké. C'était, disons, une base militaire française. Les Français étaient là-bas pour aider les deux parties, pour faire un point entre les rebelles et les Ivoiriens. Et tout d'un coup, ils sont bombardés. Ils sont bombardés. Il y a beaucoup de morts, parce que 9 morts, c'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de blessés. Et ça... Comment vous dire ? Ce fut un coup de tonnerre. Parce que personne ne s'attendait à ça. À partir de là, une enquête a été ouverte. Il y a plein d'étapes de procédures. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces étapes-là, parce que c'est un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Et normalement, si tout allait bien, s'il n'y avait pas eu tout ce que s'est passé par la suite, cette affaire aurait pu et dû être résolue déjà en 2005. Déjà en 2005. – On est en 2020. – Pardon ? – On est en 2020, 15 ans plus tard. – Oui, voilà, voilà. Et tout ça, ça n'a pas été fait, parce que l'enquête a été totalement sabotée. Je dis bien le mot « sabotée » par les ministres les plus importants à l'époque. Pourquoi ? C'est tout le problème de cette affaire. – Donc nos soldats sont tués, on peut même pouvoir dire assassinés. – Ils sont assassinés, oui. – Par deux chasseurs. – Ce n'était pas, c'était un combat, on les a carrément canardés. – Voilà, deux chasseurs bombardiers d'origine russe, c'est les bombardiers qui sont d'origine russe, ce sont des Soukoï 25. Ils sont à cocarde ivoirienne, donc c'est l'armée ivoirienne à qui ils appartiennent, avec un équipage qu'on sait mixte, pilote biélorusse, un pilote biélorusse, Shushkin, et deux pilotes ivoiriens, Ouhé et Magloire. Voilà, ça ce sont les faits. Est-ce que là-dessus vous êtes d'accord, c'est exactement cela, deux avions ? – C'est exactement cela. Bon, il y avait deux pilotes biélorusses et deux pilotes ivoiriens. On ne parle pas du deuxième pour toutes sortes de raisons plutôt procédurales, mais peu importe, c'était ça exactement la situation. C'est effectivement, il appartenait, tout au moins en principe, parce que c'était des mercenaires, à l'armée ivoirienne. – Alors après 15 ans, on vient de le dire à l'instant, d'instruction pointue, comme le rappelle le général Renaud de Malocène dans votre ouvrage, il était le commandant en second de la force Licorne, juste après, en 2005, il dit, on sait qui a assassiné nos soldats, mais on ne sait pas aux ordres de qui ils agissaient. – 15 ans plus tard, on ne sait toujours pas aux ordres de qui ils agissaient. – La réponse est extrêmement simple, on a tout fait pour ne pas le savoir. Tout fait pour ne pas le savoir. Parce que c'était extrêmement simple d'interroger plein de personnes, d'arrêter plein de personnes, je sais… Mais ce fut d'une manière organisée, concertée, par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, par le ministre de la Défense de l'époque, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et peut-être par d'autres personnes, pour que cette enquête judiciaire ne puisse pas prospérer. Parce qu'on n'a pas voulu du tout savoir quelle est la vérité dans cette affaire-là. Et si on prend tant de mesures pour empêcher ça, mais ça pose problème, ça pose problème, d'où… – D'où cet ouvrage. – D'où cet ouvrage, et ça pose problème par la suite, parce qu'il y a aussi des magistrats par la suite, qui tout simplement, ils ont fait en sorte que ces trois ministres ne soient pas traduits devant la justice. – Voilà. Alors il faut rappeler, on va en reparler de chacun d'entre eux, qu'à ce moment-là, le président de la République française est Jacques Chirac, le président de la République de Côte d'Ivoire, et Laurent Gbagbo. Les ministres français qu'on va évoquer, c'est le ministre de la Défense, Michel Alliomarie, c'est le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, et le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, Michel Barthes. Alors, au début, vous le dites d'ailleurs, dans l'ouvrage, comme tous les observateurs de ces événements, vous avez eu la conviction que le bombardement était un acte délibéré, dont l'origine était, eh bien, ivoirienne, donc, commandité par le président Gbagbo, qui avait le désir d'en découdre avec la France. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, de votre aussi rapprochement avec les familles des victimes, vous avez changé d'avis. – Le mot conviction, il est un peu trop… Je croyais, comme tout citoyen lambda, je voyais ce que s'était présenté à la télé, je voyais les discours, je voyais des images, donc bon, comme tout citoyen lambda, c'était clair, c'est Gbagbo qui nous a bombardés, bombardés, et tant pis pour lui. Ok. Ensuite, ensuite, mais deux ou trois mois pour temps, un plus tard, je suis rentré dans le dossier. Et j'ai commencé à être l'avocat des familles. À ce moment-là, j'ai eu accès au dossier. En ayant accès au dossier, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a des choses qui sont bizarres. Complément bizarre, une petite intencelle ici, un autre petit bout là-bas qui… Vous savez, en tant qu'avocat, et même pas en tant qu'avocat, en tant que citoyen, vous vous posez des questions. Et quand vous commencez à avoir des réponses à ces questions-là, vous voyez que la réalité, la réalité entre guillemets, la vérité qu'on a voulu vous dire, elle est complètement fausse. Totalement fausse. Et vous vous rendez compte, d'abord, bon, c'est pas mon but de défendre Gbagbo, ou non, je ne suis pas son porte-parole, la politique ivoirienne, c'est à partir aux Ivoiriens, mais on s'est rendu compte immédiatement que dès le début du dossier, tout le monde savait pertinemment que Gbagbo n'y était pour rien. Alors qu'on a voulu le faire apparaître… – Comme un commanditaire. – Comme un commanditaire. – Comme un commanditaire. – Oui, exactement, comme le protagoniste, comme l'assassin des soldats français. Alors qu'il savait pertinemment qu'il n'y était pour rien. – Alors, il y a des éléments, on va dire des éléments troublants, on va même dire aussi des éléments absolument glaçants. Vous dites maintenant que vous êtes un homme en colère. Il faut dire que si les faits sont avérés, et vous apportez quand même beaucoup de preuves, il y a des éléments qui sont intolérables. Alors, premier élément troublant, le foyer des soldats, où ils se retrouvent habituellement, là, ce jour-là, il est fermé pour inventaire. C'est pile le jour du bombardement. Eh bien, ce n'est pas un hasard. – Mais voilà, quand j'ai lu, parce que j'ai lu les déclarations des soldats sur place qui décrivaient exactement le bombardement, qu'est-ce que s'est passé, il était moins direct. Mais sur plusieurs, je vois cette phrase-là, que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à me raconter, tous ceux-là, ces soldats-là, quelle importance ça ? Ils me parlent de... C'était le maire des officiers, pour faire simple, qui était fermé pour inventaire ce jour-là. Bon, quelle importance ! Quelle importance ! Ils ont d'autres choses à raconter, ils ont vécu une tragédie, ils me parlent de ça. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que ce fut l'endroit qui fut bombardé en priorité. et qu'il y a eu tant de morts, parce que comme c'était, disons, les murs les plus solides là-bas, quand les gens étaient en panique, ils ont essayé de trouver refuge dans cet endroit-là. D'où le nom important des morts. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Bon. Et à partir de ça, vous commencez à tirer un fil, et un autre fil, et un autre fil, et vous découvrez tout le reste. – Ce qui veut dire, pour que ce soit clair, que s'il y a eu des morts, vous pensez-vous que c'était pas ça qui était cherché ? – Ah non, je pense pas. – On ne cherchait pas à tuer quelqu'un. – Je ne pense pas. Et toute la panique qui s'en est suivie par la suite, et que je raconte, toute la panique, y compris la manière dont on a altéré comme les chiens, les soldats français, ce fut à cause des morts. S'il n'y avait pas eu ces morts-là, on aurait pu avoir le même prétexte pour se débarrasser de Bac, bon, comme on a essayé par la suite. Mais les morts, immédiatement, une enquête judiciaire pour l'assassinat, immédiatement, a été ouverte, même si après, pour qu'un juge d'instruction soit saisi, il y a d'autres étapes à faire. Mais immédiatement, à la première seconde, et quand une affaire d'assassinat est ouverte, vous ne pouvez pas l'en empêcher. D'autres, une panique absolument totale, d'autres, un tissu de n'importe quoi par la suite. – Alors, il y a un élément que vous venez de donner, sur les milliers de pages d'instruction que vous avez, 15 000 je crois ? – Oui, même plus, parce qu'il y a qui se répètent, qui ne se répètent pas, bon, – Il y a cette notion que vous venez d'évoquer, et moi j'utilisais un terme d'élément glaçant, vous avez dit enterré comme des chiens. En fait, dans la hâte de faire disparaître toute preuve, il y a eu par exemple des inversions des corps des victimes militaires. – Voilà. – Notamment, comment est-ce possible ça ? – Ben, c'est glaçant comme vous dites, c'est un peu par hasard qu'on a découvert ça, parce qu'on n'aurait pu jamais découvrir cela, jamais, absolument jamais, tout simplement parce qu'on n'a jamais voulu montrer aux familles les corps des victimes, jamais. J'ai compris par la suite pourquoi. Mais l'épouse dans des soldats morts et la mère dans d'autres soldats morts, dans le cabinet du juge d'instruction, ils voulaient à tout prix regarder au moins les photos qui étaient prises des soldats tués sur place. et on leur montre des photos de l'époux et du fils. Un dit mais c'est pas mon époux, l'autre dit que c'est pas mon fils. C'est un hasard absolument hallucinant que ça tombe sur ces deux personnes. Sur ces deux personnes. Ensuite, on a vu qu'on a renversé. Je dis moi aussi des bêtises, on a tout simplement, même pas regardé quoi que ce soit, tout simplement ils ont changé des vestes les deux jeunes, comme ils font souvent, donc on les a enterrés comme ça. Maintenant, ça devient le plus grave, le plus terrible, c'est que quand on a découvert ça, évidemment on les a sortis chacun de leur tombe, où les parents ou l'épouse priaient pour quelqu'un qui n'était pas de leur famille, c'est que c'est assez terrible aussi. Et bon, à ce moment-là, on a vu qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ils avaient été enterrés comme des chiens. Comme des chiens. C'est-à-dire ? Totalement. Avec la boue, avec le sang, avec les vêtements digérés, avec le paquet de cigarettes qui était dedans, sans la même... En semblant de toilettes. Alors, ça... Et évidemment, évidemment, tous les autres ont dû être enterrés exactement de la même manière. Je n'ai pas demandé qu'on les déterre parce que ça c'était aux familles de le faire, ce n'était pas à moi. Si on les a enterrés comme ça, après qu'on a tenu des discours extrêmement beaux, comme on tient d'habitude... Aux Avalides, à la cour des Avalides, avec le président de la République. Si ils les ont enterrés de cette manière-là, c'est qu'ils avaient une peur bleue qu'on puisse découvrir quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand il y a un assassinat, l'autopsie est obligatoire. C'est la loi. C'est la loi. Ben, évidemment qu'il n'y a pas eu. Mais il n'y a même pas eu un nettoyage mortaire. Pourquoi ? Je l'explique. Parce que tu as encore une petite phrase, quelque part, dans le livre que vous trouvez par milliers, mais il faut les voir. Le chef des rebelles qui témoigne, il dit que si le bombardement n'avait pas eu lieu, on avait ordre de nous de tirer avec des mortiers sur le... Bon. Si on faisait une autopsie, par exemple, à ce moment-là, dans cette panique-là, et on aurait découvert des... comme on appelle ça, des obus dans le corps des soldats français, toute la théorie que c'était le backboard tombait à l'eau. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a essayé de faire par la suite. Donc la panique la plus totale, allez, on se débarrasse des corps immédiatement. Évidemment, il n'y a eu qu'un bombardement. Les rebelles n'ont pas tiré avec des mortiers. Mais à ce moment-là, c'était un état d'esprit de panique totale qui a saisi les gens qui étaient au pouvoir à cette époque-là et le résultat fut terrible. Je vous rappelle qu'aucun des soldats, aucun des soldats qui sont morts pour la France n'a pas reçu post-mortem la Légion d'honneur alors qu'on le donne et c'est très bien à tous les soldats qui sont morts dans des OPEX. Eux, non. Eux, non. On a mis complément échappé de plan sur l'existence. Autre élément, plus que troublant, scandaleux, et là, quand on lit le livre, on se dit que ce n'est pas possible et vous apportez là encore toutes les preuves qui amènent à vous évoquer un grand scandale de la Ve République. C'est lors de la prise de l'aéroport quand les soldats français récupèrent en fait la partie de l'aéroport qui était aux mains des Ivoiriens. Ils prennent une quinzaine de techniciens slaves qui sont chargés de la maintenance et de l'armement des avions ivoiriens. Or, ordre va être donné de les libérer. Libérer immédiatement. Bon. Là, il y a deux versions. Est-ce qu'ils ont été interrogés ou pas interrogés ? D'accord ? Il y a deux versions. Il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas été interrogés et d'autres qui disent qu'ils ont été interrogés. Ce qui s'est très curieux dans le dossier parce qu'on a demandé, la juge a demandé les documents prouvant l'arrestation de ceux-là. On les a reussis dans le dossier. Mais bon, on avait leur tête, leur passeport, tout ça. Et cinq feuilles blanches. Blanches. Totalement blanches. Donc, ils étaient interrogés. Parce que ces feuilles blanches là-bas, aucun sens que nous les avoir avec les photos des autres s'ils n'avaient pas été interrogés. Bon. Ça, c'est une chose. Donc, pour moi, ils ont été interrogés et ça aurait été absolument inadmissible qu'ils ne le soient pas. Bon. Ça, c'est une chose. pour qu'ensuite, pourquoi on dit on les a libérés sur des prétextes totalement fallacieux. Mais, c'est, j'ai dit les prétextes dans nos livres, mais les prétextes sont totalement fallacieux et totalement mensongers. Peu importe. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils parlent. Mais le plus grave, ce n'est pas ça. C'est les pilotes qui sont descendus de l'avion. On pouvait les... On savait exactement où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Vous savez, on pouvait les arrêter sur place et on les a arrêtés parce que par la suite, ils ne pouvaient pas disparaître jusqu'au Ghana, etc. Bon, je saute un peu les étapes. On les a eues dans les mains. On les a fait disparaître dans la nature totalement aussi. Et quand on les arrête réellement, on va les arrêter, je crois, au Togo, de mémoire. Ce n'est pas nous, c'est les Togolais. Les Togolais qui vont les arrêter, qui vont... Mais pour arriver au Togo, pour arriver au Togo, de là où il y a été, ils ne pouvaient, en aucun cas, en aucun cas, aller jusqu'à la frontière du Ghana où c'est certains... certains Montoya, donc tout le monde qui connaît un peu l'Afrique, c'est de qui on parle, qui les a récupérés à la frontière du Ghana, ils pouvaient absolument, en aucun cas, d'y arriver comme ça par eux-mêmes. Ça veut dire qu'on les a amenés... Mais de toute façon, la démonstration est simple parce que quand on les récupère au Togo, quand les Togolais les récupèrent, eh bien, à nouveau, ils vont être relâchés volontairement. Oui. Oui, parce que les Togolais nous les offraient sur un plateau et des ordres de tous les décideurs de l'époque, à tous les services de renseignement, à l'armée, ne faites rien, ne vous occupez pas d'eux. Voilà. Pourquoi ? Pour qu'ils ne parlent pas. Pourquoi qu'ils ne parlent pas ? Ça veut dire qu'on ne voulait pas savoir qui étaient les donneurs d'ordre. Et si on ne voulait pas savoir qui étaient les donneurs d'ordre, il y a un pas que je suis prêt à franchir, mais si je ne peux pas apporter la démonstration à 1000%, que les donneurs d'ordre font partie de ceux qui ont tout fait pour que l'enquête n'aboutisse pas. Lors du procès à Paris, est-ce que les pilotes, les deux copilotes ivoiriens et les deux copilotes biélorusses seront là ? Non, 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 non. Parce que même s'il y a des mandats d'arrêt depuis 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus, on n'a strictement jamais essayé de les attraper. Donc s'ils sont condamnés, ce sera par contumace. Par contumace. C'est-à-dire hors de leur présence. Et il n'y aura que deux qui sont en vie encore. Parce que deux sont morts. Bon, bon. Tout au long de ce livre, je dis passionnant une nouvelle fois, crime sans jâtiment, on découvre, alors, les rôles, là encore, absolument incroyables, de Barnier, Aliot-Marie et Dominique de Villepin, dont vous dites qu'il est finalement l'homme clé de cette affaire. Rappelons qu'à ce moment-là, il est le ministre de l'Intérieur. Parce qu'il a été aussi ministre de l'Affaires étrangères. Puis Premier ministre, à ce moment-là, il est ministre de l'Intérieur. – Je ne sais pas si c'est l'homme clé. Parce que je ne peux pas apporter la preuve en 1000%. Je le pense. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est le type le plus cynique que j'ai jamais vu. Le plus cynique. C'est ce qu'il déclare pendant ses auditions. Mais réellement, il nous prend pour des tarés pour pouvoir simplement une demi-seconde croire ce qu'il dit. C'est un passage. – Parce qu'en fait, il a dirigé les accords de Marcoussis, c'est-à-dire les accords entre la France et la Côte d'Ivoire. Et quand on lui pose la question de savoir s'il est au courant de l'affaire, il répond, pas du tout. – À peine, à peine, à peine. J'exagère quand je dis ça. À peine s'il connaissait l'existence de la Côte d'Ivoire. J'exagère quand je dis ça, mais c'est dans le sens. C'est dans ce sens-là. – Bon, si vous voulez croire que quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères, qui était le chef de cabinet de Chirac, qui fut ensuite premier ministre, etc., etc. – Secrétaire général de l'Élysée. – Oui. Ah oui, secrétaire général de l'Élysée, j'ai dit chef de cabinet, oui, c'est vrai. Il n'était pas au courant. Alors que par la suite, j'apprends tous sortes de témoignages qui le contredisent totalement. Mais c'est sa manière de répondre qui est absolument en passant pour moi. – Alors, l'hypothèse que vous avancez, elle est simple, c'est que plusieurs membres du gouvernement, vous le citez, on vient de le citer, ont cherché un moyen de se débarrasser du président Gbagbo en fournissant un prétexte valable. – Un prétexte valable. – Un prétexte valable à leurs yeux. – À leurs yeux, voilà. – Et que ça est une affaire qui a mal tourné. – Exactement, exactement. – Mais tout le problème, c'est là, maître, que la difficulté est totale, c'est que vous avez demandé à la Cour de justice de la République de faire comparaître les ministres sur des accusés, et nous n'avons pas été suivis. – Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. – C'est le juge. – C'est le juge, c'est l'instruction. – Et ce n'est pas la Cour de justice. – Ce n'est pas la Cour de justice, parce qu'il y a des étapes là-dessus. Ok, mais ces étapes-là, il y a déjà d'abord la commission de requête, il y a l'avocat général près de la Cour de cassation, il y a le procureur de Paris, mais dans cette affaire-là, le procureur qui pendant toute… je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails, mais je résume très vite. Pendant toute cette procédure-là, il n'a pas aidé du tout l'enquête, du tout, et ça ressort totalement dans le dossier. Il a saboté de toutes les manières possibles et imaginables l'enquête. C'est lui qui a fait en sorte pour que la Cour de justice ne soit pas saisie, c'est M. Moulins. M. Moulins, il est très connu, parce qu'il était tout le temps à la télé, quand il y avait des attentes… Bon, entre nous, soi-disant, n'importe qui pourrait dire ce qu'il disait, lui, quand il était à la télé. Vous, comme moi, ce n'est pas lui qui a fait quelque chose qu'on terrorise, ce sont les services de renseignement et la police. Bon, peu importe. Parenthèse finie. Maintenant, il est le plus haut magistrat de France du parquet. Il est à la Cour de cassation, un avocat général près de la Cour de cassation. Ce monsieur-là, dès le début, et il a été mis à ses postes respectifs, à ses postes respectifs, exprès pour ça, selon moi, selon moi, mais j'assume ça à 99%, OK ? Par Radio-Marie, quand il a pu le faire, parce que tout simplement, ce monsieur doit absolument toute sa carrière à Radio-Marie, il fut son chef de cabinet avant, et ensuite, il a eu toute sa carrière fulgurante, et c'est lui qui protège les toits en protégeant Radio-Marie, d'accord ? Les deux autres, c'est par bande, qui sont protégés de tous les poursuites. Bon, ça, c'est une réalité totale. Imaginez-vous, dans un pays anglo-saxon, que le chef du FBI ou le atorneille général protège des gens de la manière dont Moulin s'a fait ? Vous imaginez, second le scandale, en France, ça passe comme il est à la poste. – Les ministres sont cités à comparaître lors du procès, ils leur partiront libres ? – Oui, d'abord, ils sont cités, on m'a demandé à moi si je veux les citer, moi j'ai dit, moi je ne les cite pas parce que je suis trop marqué, donc ce n'est pas une vendée d'état personnel ou quoi que ce soit. Mais il y a un autre avocat qui a décidé de les convoquer. Bon, on verra bien, ils sortiront libres évidemment parce qu'on ne les juge pas eux. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme réponse pendant le procès. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore comme histoire ? Mais eux, ils ne sont pas poursuivis. Donc ils ne sont pas poursuivis, ils pourront être poursuivis. Et éventuellement, pardon, excusez-moi, s'il y a des revirements par une cour de justice. Mais ça, c'est une autre histoire. – Quand ce procès va se tenir, qu'est-ce que vous attendez pour ne plus être un homme en colère, comme vous dites ? Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? – Je suis en colère, pas uniquement en cause de ça. Je suis avocat, donc j'en ai connu des choses dans ma vie qui m'ont mis en colère. Mais pour des choses très simples, vous savez, quand vous êtes avocat, surtout pénaliste, il y a des moments où vous êtes en colère. Là, je suis en colère parce qu'il y a ce système-là en France qui est terrible et que les gens ne savent pas comment il y a, je dis dans le… j'emploie cette expression, la mafia des gens bien nés à un moment donné, peut-être des temps propres, mais je n'ai pas trouvé un autre, des gens qui se connaissent depuis toujours, qui ont des liens communs, familiaux, d'amitié, de carrière, enfin, et qui s'entraident entre eux tout le temps. Et quand il y a des politiciens et des magistrats, parce qu'il y a des magistrats extrêmement courageux, extrêmement honnêtes dans ce dossier-là. – Que vous saliez, que vous citez. – Que je cite et je salue. Mais quand on arrive à ce genre de situation, c'est beaucoup plus l'homme qui est en colère que l'avocat. OK ? Parce que l'avocat, vous savez, il connaît plein de choses et on ne parle pas souvent. Mais là, c'est l'homme, c'est plus possible. Vous voyez, la France est dans une situation qui n'est pas commode à l'heure actuelle. On ne va pas rentrer dans tout ça. Mais toutes ces choses mises bout à bout depuis très longtemps font en sorte que la France connaît maintenant une situation qu'elle connaît. – Et les familles que vous représentez, est-ce qu'elles veulent la vérité ? Est-ce qu'elles veulent la vengeance ? Est-ce qu'elles veulent tout simplement mettre à bas cette nomenclatura ? Vous dites cette mafia de Jean Biennet. – Si j'enlève le mot vengeance dans ce que vous dites, pour le reste, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ils veulent la justice, ils veulent aussi, parce qu'ils ont été manipulés totalement par cette camarilla, voilà l'autre mot, et ils en ont marre. Jusqu'à maintenant, parce que ce sont des gens, quand je dis relativement simple, c'est pas du tout dans un sens ni ironique ni mauvais. Mais il n'y a pas des officiers supérieurs qui ont été blessés, etc., etc. Ce sont des gens qui sont extrêmement dignes et que jusqu'à maintenant, ils attendaient. Ils attendaient, parce que bon, j'étais en contact avec eux depuis 15 ans, je n'étais ni tout, ils attendaient. Maintenant, quand ils le voient, maintenant ils s'expriment. Jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas exprimés. Maintenant, ils s'expriment. En tout cas, d'après ce que je sais, absolument tous soutiennent ma démarche. – Trois semaines de procès ? – Oui, trois semaines de procès, on va voir que ça donne. – C'est beaucoup ? – Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, parce que comme il n'y aura pas les protagonistes du procès, généralement, quand c'est incontumence, ça se passe très vite. On condamne très vite et après on fait opposition si on est attrapé. Là, trois semaines, je ne sais pas dans quel sens va aller le procès, je ne sais pas. Et ça sera une surprise pour tout le monde et c'est des choses que vous savez, les surprises d'audience, ça existe toujours. Ça existe toujours, mais j'ai sorti d'une manière intentionnelle ce livre avant le procès. – Pour faire bouger les choses. – Pour faire bouger les choses. – Oui, mais quand je dis exprès avant, c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, c'est quand j'ai eu la décision absolument grotesque de la commission de requêtes près de la Cour de justice que j'analyse dans ce dossier. Et ça, ça m'a décidé totalement d'écrire le livre. Je n'avais pas encore la date du procès. Je ne savais pas qu'il y avait un procès. Mais quand j'ai su qu'il y avait un procès, là, je me suis dépêché de le sortir avant. – Pour dire vos vérités, dans le crime sans châtiment pour cette affaire Bouaké, il faut découvrir et lire ce qui apparaît quand même, il faut bien le dire, comme un grand scandale de la Ve République. Et puis, si vous me permettez, je vais vous remercier, bien évidemment, vous souhaitez bon courage pour ce procès et puis avoir une pensée pour les familles. Et puis, on va reciter les neuf noms de ces soldats français pour qu'au moins, s'ils n'ont pas eu la Légion d'honneur, ils aient le souvenir à travers nous. Thierry Baratieux, Philippe Capdeville, Francis Delon, Laurent Derambure, Patelizé Faveux-Falle-Value, Franck Duval, Benoît Marzay, Emmanuel Thillois et David de Kuiper. Voilà, c'est neuf soldats et le civil américain qui vont être restés. – Je vous remercie beaucoup d'avoir fait ça. – Merci, maître. – Sous-titrage Société Radio-Canada